Comment masser la mâchoire ? Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Dos et Postures. Je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment masser la mâchoire. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant qu'on a mal à la mâchoire, évidemment. Dans les cas de crispation, de bruxisme, de dysfonction de la mâchoire, de la mâchoire qui craque et j'en passe. En plus de ça, ça peut bien aider dans le cas de douleurs d'origine cervicale, notamment la névragine Arnold, parce qu'il existe un lien entre la mâchoire et la première cervicale. Masser la mâchoire, ça a une sacrée utilité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment masser 3 muscles. On va voir en premier le temporal, après on va voir le masséterre et on va terminer par un muscle qui est vraiment très important à masser et qui fait vraiment beaucoup de bien. C'est le ptérygoïdien latéral. Chouette, j'ai réussi à le prononcer du premier coup sans erreur. Le ptérygoïdien, bref, c'est un truc qui se trouve dans la bouche. Pour chacun des muscles, on va voir comment le repérer, on va voir l'action du muscle et bien entendu comment le masser. Comment masser le muscle temporal ? Commençons par le repérage de ce muscle temporal. Il se trouve de part et d'autre de votre crâne, juste ici. Je vais prendre mon logiciel d'anatomie parce que ça permet vraiment de mieux comprendre son positionnement et surtout la forme de ce muscle. Là, vous avez de la représentation du muscle temporal. On va l'enlever pour voir ce qu'il y a derrière, sur quoi il s'insère. Il va s'insérer sur le crâne, au niveau de la partie pariétale, la pièce osseuse temporale, frontale et zygomatique. Ça, c'est l'origine du muscle. Maintenant, la terminaison, il se termine au niveau du bord antérieur de la mandibule. Son action de ce muscle temporal, c'est de fermer la bouche en amenant la mandibule vers le haut et vers l'arrière. Comment le sentir ce muscle ? Vous allez prendre le bout de vos doigts et vous allez mettre de part et d'autre de votre crâne. Je vais vous demander d'ouvrir et fermer la bouche successivement. Là, vous pouvez sentir le muscle temporal. Maintenant que vous savez où il se trouve, on va passer au massage. Avec le bout des doigts, vous allez faire des ronds dans le sens des aiguilles de mont puis après dans le sens inverse. On va masser toute la zone crânienne qui se trouve au-dessus de l'oreille sans oublier la partie antérieure parce qu'il va quand même loin ce muscle temporal. Puis après, on va faire dans l'autre sens. Et une fois que vous avez terminé, alors bien entendu tout ce qui est posologie, le temps de massage et tout et tout, ça sera dans le descriptif de la vidéo YouTube ou sur l'article présent sur le site Dos et Postures. Deuxième type de massage, ça va se faire maintenant avec le talon des mains. On a déjà vu ce type d'étirement utilisant cette technique de traction vers le haut en même temps qu'on ouvrait la mâchoire. D'ailleurs, je vous conseille de regarder cette vidéo pour détendre la mâchoire, c'est vraiment très bien en plus de celle-ci, bien entendu. Donc on va prendre le talon des mains et on va mettre de part et d'autre. On va croiser les doigts pour avoir plus d'appui, plus de point fixe, plus de force au niveau des mains. Et vous allez faire un mouvement, j'appuie contre le crâne, puis je remonte successivement. Donc j'appuie, je remonte, j'appuie, je remonte, j'appuie, je remonte et je fais des petits ronds en même temps, surtout le long. Ce n'est pas cool pour la coiffure, mais on va viser le côté fonctionnel, le côté détente. Je vais bien en arrière, je vais virer mes lunettes et je vais bien en avant parce qu'il va assez loin ce muscle. Et voilà pour le muscle temporal. Passons maintenant au muscle masséter. Le muscle masséter, on va le repérer de la manière suivante. Vous allez mettre vos mains de part et d'autre de vos joues, juste là. Et vous allez remonter vos doigts vers le haut, on appuie un peu sur les joues et vous tombez alors sur une partie osseuse. Devant, il y a une petite bosse et derrière, il y a une sorte de corde. C'est ça le muscle masséter. Cette corde, si vous ouvrez la bouche, vous pouvez encore mieux la sentir et je vous invite à faire glisser vos doigts le long de cette corde vers le bas. Cette corde va jusqu'à la mandibule. Donc ça va vraiment de là à là, ça fait ça. Ça s'insère sur le zygomatique et le temporal et ça se termine sur la mandibule, sur la partie latérale. Pour appréhender la largeur de ce muscle, parce que c'est un muscle qui est quand même assez large, il suffit de faire glisser vos doigts, d'enjamber ce muscle masséter et de faire glisser le doigt vers l'arrière. Jusqu'à ce qu'on retrouve une zone qui ne correspond pas à sa corde, à cette corde, ça fait ça. C'est un sacré morceau. C'est le muscle masséter. Bien entendu, on peut palper le muscle masséter en externe mais on peut le palper aussi en interne en mettant le doigt dans la bouche. C'est la première corde qu'on retrouve. On ne peut pas le manquer, c'est une corde qui va du haut vers le bas, juste là. Voilà, maintenant comment le masser ? On va commencer par le massage avec le bout des doigts sur le masséter, maintenant qu'on l'a repéré. En termes d'action, ce muscle permet l'élévation de cette mandibule. Je masse dans le sens des aiguilles du monde puis après dans le sens inverse. Une fois que c'est terminé, on va utiliser le talon des mains. On va le positionner de part et d'autre au niveau des deux masséter. Lorsque vous allez ouvrir la bouche, vous accompagnez cette ouverture en faisant glisser le talon de la main vers le bas, comme ça. Bien entendu, il faut exercer une force vers l'intérieur qui comprime un peu. Je recommence. Voilà, et après on va faire dans le sens inverse, à savoir, vous allez ouvrir la bouche et cette fois vous allez aller à rebrousse-poil, pour moi, rebrousse-poil de ma barbe. Ça va être très moche, je vais le faire quand même. Je recommence. Une dernière fois. Impeccable. Bien. Et le dernier massage pour le masséter que je vous propose, ça va être un massage interne et externe à la fois. On va choper le muscle en mettant l'index dans la bouche. Vous sentez la corde qui va de haut vers le bas. Et avec le pouce, vous allez agripper le masséter dans la partie du dehors. Comme ceci. Et vous allez faire un mouvement qui vise à pousser ce masséter vers l'extérieur. Comme si vous vouliez tirer sur un arc. Ça ne fait pas forcément du bien. Sûrement non seulement. Mais après, franchement, ça vaut le coup. Le fameux muscle pterygoïdien latéral. Le médial, on le laissera pour une autre vidéo. Ce muscle s'insère sur le sphénoïde. Là, j'ai besoin de mon logiciel d'anatomie. Je sors mon logiciel d'anatomie. Il s'insère sur le sphénoïde et sur la mandibule. Il a une forme un peu triangulaire. Il est positionné comme ceci et le masséter repose par-dessus. Pour l'appréhender, il faudra aller dans la bouche avec le doigt. En termes d'action, ce muscle permet de faire avancer la mâchoire. Mais il permet aussi le mouvement latéraux de la mâchoire. C'est pour ça qu'il est très intéressant dans le bruxisme, par exemple. Maintenant, comment le masser ? Ça ne va pas être une partie de plaisir, je suis désolé. Vous allez mettre votre index entre votre lèvre et les dents. À droite, par exemple. Vous mettez le doigt à l'horizontale et vous allez faire glisser votre doigt sur la gencive. Jusqu'à la dernière dent. Une fois que vous êtes au fond, je vous demande de tourner le doigt à la verticale. Je tourne le doigt et je présente la pulpe de mon doigt vers l'extérieur. Le bout du doigt doit se trouver dans un creux qui est un peu douloureux. D'une sorte de cavité. Un peu douloureux. Je vous invite donc à mettre le doigt dedans. Ok ? Puis, vous allez plier la tête. Fléchir la tête en avant. Et tourner la tête vers votre doigt. Je plie la tête vers l'avant et je tourne la tête vers la droite. Mon doigt ne bouge pas. Et là, ça fait un mal de chien. Mais vous allez voir, le jeu en vaut la chandelle. Sur l'expiration, vous appuyez. Sur l'inspiration, on relâche un peu. Sur l'expiration, j'appuie. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez relâché votre doigt, vous pouvez sentir la détente que cela produit. Et même l'espace que vous allez avoir dans la bouche. C'est vraiment agréable. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le massage de la mâchoire. Enfin, cette première vidéo sur le massage de la mâchoire parce qu'il y en aura certainement d'autres. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Ciao !